Bonjour, nous avons pu voir dans les précédentes séances que dans le cadre du changement climatique actuel, on pouvait observer un réchauffement du climat, c'est-à-dire une augmentation de la température globale. Nous avons également pu voir que les surfaces de glace avaient tendance à diminuer. Ici, on observe l'exemple de la surface de la banquise arctique et on observe qu'entre septembre 1984 et septembre 2016, la surface de la banquise arctique a diminué fortement. Or, nous le savons, les banquises sont des surfaces qui réfléchissent et diffusent la lumière provenant du Soleil et donc qui participent à l'albédo. Pour rappel, lorsque nous avions vu en première le bilan radiatif terrestre, nous avions vu que la puissance solaire qui arrivait à la surface de la Terre était uniquement ce qui restait et qui n'avait pas été soit absorbée directement par l'atmosphère, soit réfléchie par l'atmosphère ou réfléchie par la surface terrestre. Les surfaces terrestres qui réfléchissent la puissance solaire, que ce soit les glaces au niveau du sol ou les nuages au niveau de l'atmosphère, participent au phénomène d'albédo. L'albédo correspond à toute la puissance solaire qui est réfléchie ou diffusée vers l'espace et qui est donc perdue pour la Terre. Comme on observe que, dans le contexte de réchauffement climatique actuel, la surface de glace diminue, on peut en déduire qu'il y a moins de réflexion de la lumière. S'il y a moins de réflexion de la lumière, cela signifie que lorsque la surface de glace diminue, l'albédo diminue. Il y a moins de puissance solaire réfléchie vers l'espace. Ce qu'on va chercher à comprendre aujourd'hui, c'est est-ce que, dans le contexte de changement climatique actuel où les glaces fondent, est-ce que la diminution de l'albédo a un effet sur le changement du climat ? C'est-à-dire, est-ce que, parce qu'il fait plus chaud et que les glaces fondent davantage, est-ce que cette diminution de l'albédo qui est associée va soit amplifier le réchauffement climatique, soit réduire le réchauffement climatique, soit ne va avoir aucun effet sur le réchauffement climatique ? On va chercher à essayer de montrer que la puissance solaire qui est réfléchie vers l'espace, comme elle diminue du fait de la fonte des glaces et de la diminution de l'albédo, cela va avoir peut-être un effet amplificateur sur le climat, c'est-à-dire un effet amplificateur du réchauffement climatique. Et donc, on va essayer de démontrer ça en utilisant le logiciel SimClimat, qui est un modèle de climat, et en essayant d'avoir une démarche scientifique avec ce logiciel pour répondre à cette problématique. Est-ce que la diminution de l'albédo dans le contexte du changement climatique actuel amplifie le réchauffement du climat, c'est-à-dire amplifie ce réchauffement climatique observé aujourd'hui ? Donc on va utiliser SimClimat pour essayer de démontrer que la variation de l'albédo dans le contexte actuel, c'est-à-dire la diminution de l'albédo dans le contexte du réchauffement climatique actuel, a un effet sur le changement climatique. On va faire l'hypothèse que ça a un effet amplificateur du changement climatique. Alors pour ça, il va falloir faire deux simulations. Une simulation témoin, qu'on va également appeler la simulation contrôle, et une simulation test. Alors pour la simulation témoin, la simulation contrôle, on va rien changer dans les paramètres initiaux de SimClimat, on va juste nommer cette simulation contrôle, et on va la mettre d'une couleur bleue par exemple, et on change rien, donc on lance la simulation directement. Ça c'est notre simulation contrôle, on observe bien le contexte actuel avec le réchauffement, et on voit bien que dans le contexte où on a une Terre qui se réchauffe, on a un albédo qui diminue, ça c'est ce qu'on a vu juste avant, les glaces fondent, il y a donc moins de surface réfléchissante, donc la puissance solaire diffusée et réfléchie vers l'espace est plus faible, et donc l'albédo diminue. Nous ce qu'on veut voir, c'est est-ce que cette diminution de l'albédo, elle amplifie le changement climatique ? Alors pour ça, on va faire une deuxième simulation, qui sera la simulation test, et dans cette simulation, on va fixer l'albédo pour qu'il soit constant, pour qu'on n'ait pas la diminution de l'albédo qu'on observe dans le changement climatique actuel. Donc on ajoute une deuxième simulation, et on va faire en sorte que tous les paramètres soient exactement les mêmes que pour la précédente simulation, sauf le paramètre que l'on souhaite tester, c'est-à-dire l'influence de l'albédo. Donc on va la nommer albédo constant, et donc on va la mettre de couleur rouge par exemple, et on va ici paramétrer l'albédo, et on va mettre l'albédo pour qu'il reste constant. Donc on n'aura pas de variation de l'albédo. On lance la simulation, et on voit bien que dans la simulation qu'on vient de réaliser ici en rouge, on a un albédo constant. Alors est-ce que lorsqu'on force le système climatique à avoir un albédo constant, est-ce que ça change quelque chose dans le changement climatique actuel en termes de température ? Eh bien oui, on voit que ces deux courbes-là sont légèrement différentes. On a en bleu la simulation contrôle, et on a en rouge la simulation avec albédo constant. Et on observe que lorsque l'albédo est constant, la température est un peu moins élevée que lors de la simulation contrôle lorsque l'albédo varie. Cela nous montre donc bien que dans le contexte de changement climatique actuel, la diminution de l'albédo amplifie le changement climatique, c'est-à-dire amplifie le réchauffement, amplifie l'augmentation de température. Pourquoi on peut en être sûr ? Eh bien parce que lorsqu'on a débranché l'albédo, on voit que le climat se réchauffe un peu moins que lorsque l'albédo diminue dans le contexte de réchauffement climatique actuel. On a débranché l'albé. On a débranché l'albé. On a débranché l'albédo.